... Anita, vous êtes là sur le stand de l'Espéranto. Quel est l'intérêt pour le mouvement espérantiste d'être présente au Salon Primeur ? L'intérêt, c'est de faire connaître cette langue qui est équitable, qui n'est ni celle de la finance, ni celle de la guerre, mais qui permet au peuple, aux gens, d'échanger entre eux en étant hors de la contrainte, finalement, parfois de la censure, de pouvoir se comprendre, d'échanger, finalement, de se recevoir les uns les autres tout en parlant une langue très facile à apprendre et qui peut être compréhensible par tout le monde. Alors, le mouvement espérantiste, c'est déjà quelques années d'expérience derrière lui. Comment est-ce qu'il se porte ? Est-ce que les gens vont vers l'Espéranto ? Ou plutôt sur les langues dominantes, par exemple l'anglais ? Alors, les jeunes vont bien vers l'Espéranto. De plus en plus de jeunes rejoignent le mouvement. Ils cherchent finalement une façon de voyager différente, puisque quand nous sommes espérantistes, nous avons à notre disposition une liste d'accueillants dans le monde entier, du sens de Chine, du Brésil, qui vous accueillent à la surposition par les espérantaux. Donc, c'est d'une façon de voyager différemment et d'une approche différente de la langue et des cultures des autres pays. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, à l'Espéranto ? Un rêve de gamine ! J'avais dans ma classe une élève en terminale qui a passé son bac en Espéranto et je me suis dit, oui, c'est quand même quelque chose, j'ai bien envie d'apprendre ces temps. Et puis, les années passant, les responsabilités étant là, professionnelles, je n'ai pas eu de temps. Quand j'ai eu moins de responsabilités, que je me suis trouvée proche de la retraite, je me suis lancée. Donc, à 58 ans, j'ai appris l'Espéranto très facilement, en quelques jours, puisque tout est là, la grammaire, la conjugaison, c'était extrêmement facile d'apprendre. Je suis très heureuse d'être en groupe lyonnais qui est un groupe dynamique et qui va accueillir le congrès d'Espéranto en ce mois d'hiver. Ultime question. Vous avez été militante syndicale. Est-ce que c'est un engagement aussi d'être dans le mouvement espérantiste ? Oh non, ce n'est pas un engagement du tout. C'est plutôt l'envie d'échanger. C'est plutôt une certaine idée de l'altruisme et du regard et de l'échange avec l'autre. Notamment, je pense à ceux qui, en ce moment, sont en guerre et qui arrivent à nous faire passer des informations fondamentales, des informations qui échappent à la censure, bien sûr, et qu'on essaie de diffuser au mieux, au tout le monde. Voilà.